Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, je vais vous dispenser un cours sur le triangle de Pascal, qui est une formule mathématique donnant les coefficients qui sont utilisés, notamment dans le développement de certaines expressions connues, comme par exemple a plus b au carré. Ou alors, par exemple, si on élève à une puissance plus élevée, a plus b, à la puissance n. Donc voilà, le triangle de Pascal va être très utile, par exemple, lorsque les puissances vont s'élever, par exemple, au-dessus de 2, par exemple, où là, il n'existe plus d'identité remarquable connue. Voilà, donc comment se construit le triangle de Pascal ? Notez que le triangle de Pascal porte aussi le nom de la formule du binôme de Newton, qui donne, par exemple, les coefficients binomiaux. Voilà, donc comment se forme le triangle de Pascal ? Donc, on part comme ceci. Voilà, donc, alors, donc là, j'ai mes premiers rangs. Donc là, c'est le rang n égale 0, n égale 1, n égale 2. Voilà, donc comment obtient-on, en fait, les coefficients ? Eh bien, on obtient chaque coefficient, par exemple, le 2 ici, en additionnant le nombre qui lui est situé au-dessus et celui qui est à sa gauche. Voilà, donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour obtenir ce 2, je prends le nombre qui lui est situé au-dessus, 1, et celui qui est situé au-dessus à gauche, celui-ci. Donc là, 1 plus 1, ça nous donne 2. Mais vous me direz, pourquoi le 1 ici ? Eh bien, je prends le chiffre qui est au-dessus. Eh bien, il n'y a rien, donc on peut dire 0, par exemple, 0 plus le 1. Voilà pourquoi. Passons au rang suivant, n égale 3. Eh bien, donc, au-dessus 1, à côté 0, donc ça fait 1. 2 plus à côté 1, donc 3. 1 plus 2, 3. 0 plus 1, 1. Voilà, etc. Donc, par exemple, n égale 4. Ensuite, je vais m'arrêter là. Donc, 1, 1 et 0. Donc, pareil, je prends le nombre qui est de ce-dessus. J'additionne celui qui est à sa gauche. 3 plus 1, 4. 3 plus 3, 6. 1 plus 3, 4. 0 plus 1, 1. Voilà, et ainsi de suite. Donc, on peut développer jusqu'au rang n. Voilà, qui va permettre après de calculer une puissance de polynôme. Voilà. Donc, par exemple, on va mettre un petit peu en application. Notez que pourquoi la désignation de triangle ? Eh bien, si vous dessinez le pourtour de ce tableau, vous obtenez, évidemment, un triangle. Voilà. Donc, on va faire une petite application. Exercice 1, par exemple. Donc, on va prendre la formule connue A plus B au carré. Eh bien, donc, vous pouvez l'obtenir comment ? Eh bien, bien sûr, on peut dire que c'est égal à A plus B. Facteur de A plus B, hein. Évidemment. Mais les calculs vont être longs et assez fastidieux, je dirais. Notez que si on élève à la puissance 4, 5, 6, eh bien, vous aurez 5, 6 termes. Bon, ben, les calculs vont être très longs. Donc, c'est pourquoi le triangle de Pascal va être très utile. Bon, ici, c'est une formule connue, à part identité remarquable. Mais notez qu'on peut le faire avec le triangle de Pascal. A plus B au carré, c'est égal. Donc, là, on est à la puissance au carré. Donc, c'est le rang N égale 2. Donc, je prends cette ligne-ci. Donc, facteur 1, donc A au carré. Facteur 2 plus 2 AB plus facteur 1 plus B au carré. Voilà, vous obtenez l'identité remarquable connue. Passons à un rang un petit peu plus élevé. Prenons à la puissance A plus B à la puissance 4. Eh bien, ici, même méthode, j'utilise mon triangle de Pascal. Le rang 4, donc, c'est N égale 4. Je prends cette ligne-ci. Donc, le coefficient 1, donc, ça va me donner 1 fois, donc, A à la puissance 4 plus, ensuite, le coefficient suivant 4. Donc, 4 A puissance 3 B plus le coefficient suivant 6. 6. Facteur de A au carré, B au carré. B plus le coefficient suivant 4, donc, A, B à la puissance 3 plus le coefficient suivant 1, donc, B à la puissance 4. Voilà. Donc, vous voyez les coefficients. Donc, là, c'est 1, si vous préférez. Donc, ici, le 4, il est ici. Le 6, il est ici, etc. Voilà. On obtient ces coefficients-ci. Voilà. Donc, maintenant, si vous voulez, vous pouvez, évidemment, calculer des polynômes à la puissance N. Par exemple, si N égale 5, je remontre. N égale 5. Eh bien, je reprends ici. 1 plus 0, donc 1. 4 plus 1, 5. 6 plus 4, 10. 4 plus 6, 10. 1 plus 4, 5. Et 0 plus 1, 1. Et voilà. Voilà le triangle, et ainsi de suite, jusqu'à la puissance N. Donc, c'est un triangle. Ce triangle, il est beaucoup utilisé. Par exemple, pour les formules de trigonométrie, quand vous avez, je ne sais pas, du cosidus à la puissance 4, vous utilisez la formule de l'air. Eh bien, vous allez repasser par le triangle de Pascal pour pouvoir, en fait, linéariser ce cosidus. Donc, je ferai peut-être un petit cours là-dessus. Voilà. Je vous remercie de votre attention, et à bientôt. Au revoir.